Au moment où le Rwanda se prépare donc aux élections présidentielles et législatives, les observateurs estiment que le climat paisible qui caractérise les activités des campagnes électorales au Rwanda devrait servir d'exemple à d'autres pays du continent africain. La suite avec Jean Damassé Manichim. La période électorale au Rwanda dans ses 30 dernières années a appris la physionomie d'une grande défaite familiale. C'est ce que symbolisent des décorations assez particulières, aussi bien au bureau de vote comme sur tous les axes routiers. Damien Mouzoun, originaire du Bena, qui a déjà vécu les élections présidentielles au Rwanda en 2017, affirme que la paix et la tranquillité du Rwanda avant, pendant et après les élections est un bon exemple, assez particulier. Le Rwanda, étant africain et ayant aussi voyagé un peu le monde, de voir comment ça se passe partout, aujourd'hui, même dans les pays insoupçonnés, la démocratie est en crise. On voit tellement de mouvements, de violences et même des choses insoupçonnées dans des pays même qu'on ne pouvait pas imaginer. Alors, en 2017, j'étais ici pendant qu'il y avait eu les élections. Par exemple, vous voyez dans beaucoup de pays, pour faire les élections, il faut aller chercher la carte d'électeur. Pour prendre la carte d'électeur, c'est tout un procédure. Quand vous en avez, finalement, on va vous classer dans un bureau de vote que vous devez aller pour chercher votre nom dans différents endroits et parfois, vous vous perdez, votre nom se retrouve au nord et quelque part. Avec votre téléphone mobile aujourd'hui, même le plus simple téléphone, et votre carte d'identité, ce qui est d'ailleurs l'outil que vous utilisez pour voter, vous pouvez vous enregistrer et tout. Et quand vous voyez le climat, moi, je crois qu'il y a quelque chose de particulier. On a l'impression que c'est la fête quand il y a les élections ici, ce qui n'est pas forcément le cas dans plusieurs endroits. Alors, moi, je me dis, si l'Afrique peut puiser de ses valeurs originales pour voir, comment on peut faire que, même si on doit copier l'Occident aujourd'hui, même si on doit suivre le pas, parce que la démocratie telle qu'elle est présentée aujourd'hui, c'est beaucoup plus dans le contexte de l'Occident, si, évidemment, on peut avoir une condition de s'entendre sur qu'est-ce que nous voulons vraiment par rapport à notre continent. Et je crois que, des fois, des querelles inutiles, des violences inutiles. Et ce qui, peut-être, moi, mon analyse de la chose, je me dis peut-être, par rapport même parfois à des voisins et à des pays lointains, quand vous voyez la violence qui accompagne post- ou pré-électorale ou même pendant les élections, je crois que, peut-être, vu l'histoire du Rwanda, qui en a peut-être connu suffisamment de violence, je pense qu'aujourd'hui, ça se traduit. Les gens ne veulent plus aller derrière pour les questions de violence. Ils veulent maintenant aller devant. Donc, quand vous voyez l'atmosphère, vous vous promenez, vous voyez, peut-être, on dit, la période électorale, les gens ne peuvent même pas croire que nous, on est en période électorale ici. Pour l'écrivain français Daniel Scornet, cette réalité du Rwanda est liée au passé sombre qu'il a vécu, mais que la population rwandaise a décidé de transformer, animée par un esprit de résilience. Je pense qu'il faut, au contraire, que le Rwanda continue à montrer que ce génocide, la façon de surmonter ce génocide, c'est-à-dire toute la face post-génocide, dont tout le monde dit que c'est un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est le fait d'hommes et de femmes, c'est le fait d'une politique. C'est trop facile de dire c'est un miracle, et de l'autre côté, il y aurait une main de fer qui ferait que ça ne tient pas la route. C'est évidemment une société, avec sa culture entière, qui parle à l'universel et qui parle à la communauté internationale. Je pense que ce n'est pas un modèle le Rwanda, puisque c'est une situation très singulière, mais c'est un exemple, c'est un exemple. Et je pense que beaucoup, beaucoup de regards africains sont pointés sur le Rwanda de façon positive. C'est ça qu'oublie aussi la communauté occidentale. C'est que les Africains voient le Rwanda comme quelque chose de très positif. Et c'est peut-être cela qui perturbe beaucoup les acteurs. C'est que le Rwanda, encore une fois, ce n'est pas un modèle, mais c'est un exemple. Il n'y a pas de pays qui soit aussi paisible que le Rwanda, y compris à la veille d'une élection présidentielle. En Afrique, ça n'existe pas. Donc tout cela fait réfléchir la communauté africaine, et je pense qu'elle doit faire réfléchir la communauté internationale. Si l'Afrique a pendant longtemps présenté une image négative dans la période décisive comme celle des élections, il y revient aux Africains eux-mêmes de donner une image différente sur base de la réalité africaine. Quand on veut aller loin, il ne faut peut-être aussi pas être fermé dans ce monde du 21e siècle, mais au même moment, nous devons prendre nos précautions pour quand même qu'on ne se laisse pas dessus. Les élections présidentielles et législatives combinées prévues au Rwanda le 15 juillet prochain interviennent alors que le pays se félicite des multiples réalisations, 30 ans après la libération du pays en juillet 1994.